Aucun invité est présenté. Député de Yuron-Bruce, déclaration des députés. C'est un plaisir pour moi de me lever en chrame, de saluer trois leaders de ma circonscription, trois personnes associées avec la ville de Malmé, de Malmé, du Conseil scolaire catholique, a été reconnue. Ces trois enseignants ont utilisé l'impression trois dimensions pour créer la créativité. Et M. Brooke a expliqué le processus et l'impression 3D permet de créer des objets solides en trois dimensions, construits en quatre étapes. Je voudrais remercier ces personnes par ces éducateurs pour les étudiants qui comprennent que la création et que le travail en équipe et le leadership sont très importants pour l'apprentissage. Ce sont des compétences sous-évaluées. Et à l'école, il y a également un club d'impression 3D grâce à l'appui des collectivités. Et cela fait partie du succès de cette initiative. Je suis encouragé par les parents, les éducateurs et les élèves pour favoriser la créativité dans l'école du cœur sacré du Conseil scolaire catholique. Député de Wallet, merci. Je voudrais prendre la parole au nom de Richard Berry et Karen, qui sont venus me voir pour soulever les préoccupations concernant les conditions terribles au manoir qui, opérés par l'infameux Charlie Duke, son père, a été admis après avoir un AVC. Il n'arrivait plus à vivre seul, sans des soins. Comme beaucoup de personnes, il n'est pas admis aux soins de longue durée. Sa fille Karen l'a trouvée. Ce service n'a pas pris du temps et les plaintes ont commencé. C'est-à-dire des conditions sanitaires, manque d'aliments. Et lorsqu'il y avait des aliments, les aliments n'étaient pas très bien. Tout ça a été soulevé auprès du propriétaire. Et ce qu'on sait depuis longtemps, voilà pourquoi j'ai soulevé, déposé le projet de loi 185. Ces maisons sont non réglementées. Et les propriétaires abusent des adultes qui ont autre option. On a vu des incendies, des blessures, et plus récemment, plusieurs décès à cause d'un manque de réglementation. Je demande au gouvernement d'adopter le projet de loi 135, un projet de loi qui va réglementer l'appui et au soutien en Ontario et de protéger les adultes et les aînés vulnérables pour qu'ils puissent vivre dans la dignité qu'ils méritent. Député de Ajax-Pickering, je voudrais remercier le honorable Dr. Eric Austin pour le travail qu'il a fait pour l'Ontario. Les soins de santé sont essentiels. Il est important d'avoir un médecin qui écoute. Et il a écouté. J'ai soulevé des problèmes de santé de ma circonscription et son personnel a travaillé avec moi et mon personnel pour trouver une solution à ces problèmes. à l'hôpital d'Ajax. Cela fait partie d'un nouvel réseau de la santé pour la région de Durham, avec 21 lits en santé mentale qui reviennent à Ajax avec un financement d'exploitation de 4,6 millions. Les lits sont très bien et j'ai fait partie du redéveloppement d'une annonce pendant la période des fêtes. Le redéveloppement aura lieu sans l'interruption des services aux patients et auront 92 lits, soit le double des lits en santé mentale, M. le Président. Le réseau de la santé va être en mesure de dispenser des soins avec le nouvel établissement de santé. Graduellement, les collègues, un de ces nénages et moi, ont eu l'honneur d'ouvrir 20 lits cliniques pour les personnes âgées et des lits de transition pour satisfaire aux besoins en santé mentale comme la démence. Le ministère a financé ce projet à la hauteur de 2,2 millions. Intervention du Président. Le député ne peut pas ignorer. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Ce n'est pas approprié. Je ne veux pas que cela se produise. Député de Lise-Gwenville. La bibliothèque est importante pour les régions rurales de l'Ontario. J'ai rencontré le personnel de la bibliothèque publique. Bien que le rôle des bibliothèques continue à évaluer, les services sont essentiels. Et maintenant, les bibliothèques ne sont pas juste là pour prêter des livres. Maintenant, c'est un centre communautaire. À Rideau-Lex, nous avons relié 7 000 personnes à l'Internet l'année passée. C'est la même chose dans d'autres surcursales de ma circonscription. Le personnel et les bénévoles favorisent l'inclusion pour toutes les personnes. Les bibliothèques sont devenues une ressource clé pour le tourisme dans des efforts de développement économique. Malgré l'appui, les bibliothèques font face à un manque de financement sans augmentation depuis 20 ans. En outre, le projet de loi 148 a augmenté les coûts additionnels de milliers de dollars qui mettent à risque les emplois et les services. Le projet de loi 148 ajoute une urgence de la part du gouvernement d'augmenter les crédits d'exploitation dans le budget de cette année. Je ne peux pas imaginer l'avenir sans mes bibliothèques. Je suis fier d'être avec les bibliothèques pour demander un financement durable de base. Merci. Le député de Windsor-Tecumcey, nous aurons un service à l'honneur pour célébrer la vie du docteur Howard McCuddy en tant qu'enfant. On lui a dit qu'il ne pouvait pas se joindre à un groupe de scouts. Il ne pouvait pas aller non plus dans une arcade de billard et sa vie a été difficile. Il a devenu un militant pour les droits humains. Le président de la Coalition des Noirs du Canada a obtenu un doctorat en biologie et en chimie de l'Université de Michigan. Il a également enseigné à l'Université de Windsor, un ancien président du Conseil des gouverneurs du Collège Sinclair. En tant que journaliste, j'ai couvert ces déplacements et je voulais s'assurer que les pratiques d'embauche étaient changées pour donner une possibilité aux minorités pour avoir un emploi. Il était le second député noir élu au Canada. Il était charismatique, élégant et le plus élégant dans le sol. Il a été le défenseur des droits civils au Canada et pendant les années Maroon, il a travaillé avec M. Clark pour lutter contre l'apartheid en Afrique du Sud. Et le Canada a été le seul pays des sept membres, des sept pays du G7 pour abolir. Il ne voulait tolérer aucune injustice envers personne. Nous allons célébrer ces réalisations avec Brenda et sa famille élargie ce samedi. député de Brampton West. Merci, M. le Président. Le gouvernement a déposé l'assurance maladie plus pour les jeunes qui seront gratuits pour les moins de 24 ans le 1er janvier 2018. Cette initiative a été bien accueillie dans ma circonscription. Brampton est une ville dynamique et la 9e plus grande ville au Canada et 32 % de la population sont des enfants et des jeunes de moins de 24 ans. Les familles n'auront plus à dépenser en choisir les médicaments et les aliments. Cela va permettre de dépenser davantage sur d'autres biens essentiels de la vie. L'estime que 50 % de la population de Brampton est constituée de nouveaux arrivants. C'est un facteur connu que les premiers arrivants trouvent ça difficile de joindre les deux bouts. Le régime de médicaments plus va permettre aux entreprises de dépenser sur d'autres biens essentiels pour s'établir. Déjà dans ma circonscription, la maladie plus a eu un impact sur des jeunes. Il ne fait aucun doute que cela a eu un impact à l'échelle de l'Ontario. Ce programme, c'est le premier de ce genre au Canada et créera l'égalité, possibilité pour les moins privilégiés et les gens à faible revenu pendant la période de changement économique. Je pense que ce régime d'assurance panadie plus offrira d'autres possibilités à d'autres territoires de compétence ailleurs dans le monde, d'autres déclarations de députés, députés de Dufferin-Calden. Lorsqu'il y a une crise, il y a plusieurs façons de faire face à la situation. Certains prient, d'autres seraient nés sans famille pour pleurer et faire le deuil. D'autres participent et offrent de l'aide. Depuis qu'un jeune de trois ans a été emporté pour la prière, nous avons aidé, nous avons prié et appuyé cette famille pendant ces temps difficiles. Cet effet nous brise le cœur. Je ne peux pas imaginer ce que traverse cette famille, la collectivité, donner son appui, les bénévoles, les premiers intervenants ont travaillé dur pour trouver cette personne. Ça n'a pas été facile parce que le niveau d'eau est encore plus élevé. Il y a des glaciers et les rives qui s'affaissent compliquent la situation et le travail des premiers secours. Soyez prudents et le plus important encore, gardez en mémoire Caitlin et sa famille. Déclaration des députés. Déclaration des députés. Bruce Gray-Owenstone, je voudrais reconnaître le succès d'entrepreneur dans ma circonscription qui a été nommé entrepreneur de l'année grâce à ses efforts. c'est Daniel Meyer qui a 20 ans a gagné la récompense du conseil à Toronto le mois dernier. Il travaille pour Hanova pour lancer une stratégie de développement économique pour la revitalisation du centre-ville et depuis qu'il est venu en 2007 en tant que le directeur du développement économique de Savannah a entrepris des projets et l'aide au comté ainsi que Melbourne, Australia et Russie et Alberta pour développer un programme de développement économique dans une vieille école. Grâce à ses efforts et à l'école, nous avons rendu élargir une formation dans divers métiers ainsi qu'un soin de garde. C'est excellent pour le comté. Nous utilisons la technologie et nous encourageons le dialogue en agriculture dans le domaine de la technologie et une conférence pour avoir de bons événements. Je félicite Savannah pour ses réalisations et je parle au nom de tous les leaders et l'être modèles pour toutes et chacun et pour nous. Nous voulons travailler avec elle pour appuyer la prospérité et la croissance et pour faire de notre comté un endroit excellent pour vivre. Déclaration de député, député de Mississauga-Streetville. Merci. Je pense que le moment est venu de parler des attentes du Mississauga-Ouest avant le dépôt du budget fédéral. L'une des choses dont on a besoin de l'aide du fédéral et j'espère que les fédéraux pourront apporter de l'aide, c'est travailler avec SIPIRAIL pour s'assurer qu'ils signent des ententes avec Metrolinx pour avoir un service dans les deux sens tous les jours. Voilà pourquoi nous aurons besoin d'un budget fédéral. Nous avons besoin du fédéral également en tant qu'ontardien. C'est quelque chose dont le collègue a besoin. L'Ontario fait preuve de leadership avec un régime d'assurance maladie plus pour la couverture d'assurance médicaments de la naissance jusqu'à l'âge de 26 ans. Nous savons très bien que l'argent est dépensé pour les personnes âgées. Voilà pourquoi nous avons besoin du fédéral pour participer à ce projet, pour harmoniser les régimes d'assurance maladie et d'assurance médicaments à la chef du pays pour couvrir les aînés, peu importe où ils sont au Canada, et les couvrir lorsqu'ils ont besoin d'un médicament le plus. Merci. J'espère que les fédéraux vont comprendre. Je remercie tous les députés. Maintenant, rapprochent les comités. pour les députés.